Bonjour à tous, voici le premier cours d'informatique en deuxième année. Alors on a déjà vu pas mal de choses en première année, mais là l'idée c'est de revoir tout ça de manière un petit peu plus formelle et de faire un vrai cours d'informatique, ne pas se limiter à bidouiller des codes déjà un peu faits. Je vais vraiment vous parler ici d'algorithmiques, c'est vraiment le sujet de ce module. Donc je vais vous présenter dans un premier temps ce que c'est qu'un algorithme et ce que sont les algorithmes qui sont des représentations graphiques des algorithmes. On va ensuite revoir quelques petites choses sur les variables et sur les instructions. On va aussi revoir les structures conditionnelles avant de découvrir les structures itératives qu'on n'avait pas vues avant. Et ensuite vous pourrez vous lancer sur les premiers TP. Déjà un programme, qu'est-ce que c'est ? Un programme c'est une suite d'instructions à réaliser dans un ordre donné et ça va vous permettre de réaliser automatiquement des opérations, même de manière répétitive. Donc plutôt que de faire 5, 6 fois la même opération et donc de taper 5, 6 fois la même ligne de code, il y a des moyens de structurer ça pour le taper une seule fois et que le programme l'exécute un nombre prédéterminé deux fois. Donc c'est de toute façon beaucoup plus simple. La première chose à faire quand on va créer un programme, c'est de mettre en place l'algorithme. Donc c'est un travail de planification. On va utiliser les algorithmes et puis une écriture spécifique des algorithmes. On va aussi en profiter pour décider quelles sont les variables qu'on va devoir utiliser. La deuxième étape, c'est la programmation. C'est à ce moment-là qu'on met en place les lignes de code. Les lignes de code sont à écrire dans un langage et chaque langage a sa syntaxe. La syntaxe, c'est l'ensemble des règles qui constituent un code et qu'il faut absolument respecter, sinon le programme ne peut pas être lu par l'ordinateur ou par l'appareil qu'on a choisi. Ceci se fait dans un environnement de développement qui est dédié. Par exemple, les programmes de type processing sont faits dans un environnement que vous avez déjà utilisé. Il y a la même chose pour Arduino. Ou si on utilise des langages informatiques plus avancés, il existe pour chaque langage plusieurs environnements de développement dédiés. Mais là, ça dépasse un petit peu le cadre de ce cours. La troisième étape, c'est la compilation. La compilation, c'est la traduction du programme dans un langage machine qui peut être lu et compris par l'ordinateur. Et la dernière étape qu'on a tendance à oublier, mais qui est quand même extrêmement importante, c'est l'étape de test. Vous allez tester votre programme pour savoir s'il fonctionne bien. Et vous devez aussi mettre en place un protocole de test adéquat pour vérifier que votre programme fonctionne dans toutes les configurations possibles. Qu'est-ce qu'un algorithme ? Un algorithme, ça va être une manière de réaliser un programme qui va réaliser, comme je vous le disais, plusieurs tâches à la suite. Il y a une notion d'ordre. Vous avez deux manières de décrire les algorithmes. Une manière textuelle, que je vous montre à gauche, et une manière graphique, que je vous montre à droite. C'est important de savoir se débrouiller avec les deux. Si on regarde de plus près, là-dedans, on va retrouver, dans un premier temps, pour l'algorithme, la déclaration des variables. Les variables, ce sont les lettres qu'on va utiliser pour coder des quantités. Et ces quantités vont demander une place mémoire spécifique. Le type de variable que vous allez utiliser va vous permettre de choisir la bonne place mémoire. C'est quelque chose de très important. Si vous utilisez une lettre qui n'a pas été déclarée au début du programme, l'ordinateur ne va pas comprendre de quoi vous parlez. Il va se demander dans quelle case mémoire il doit aller chercher la lettre dont vous lui parlez. Donc, c'est important, dès le départ, de déclarer les variables pour que l'ordinateur réserve la place mémoire pour chacune d'entre elles. Ensuite, vous voyez apparaître des instructions. Sur l'algorithme, les instructions sont dans des cadres rectangulaires. C'est une action qui va être décrite avec un seul verbe. Ici, dans le premier exemple, vous avez affiché. Dans les lignes suivantes, vous voyez saisir. Il peut y avoir évidemment plein d'autres choses. L'indentation que vous voyez sur l'algorithme, c'est un décalage de la ligne vers la droite qui permet de bien structurer le code. Vous voyez qu'il y a des indentations différentes. Et ça permet de savoir à quel moment du programme vous êtes. Votre programme va être structuré en plusieurs blocs. Et chaque bloc aura la même indentation. Donc, ça vous permet d'un seul coup d'œil de saisir la structure du code. Et ça correspond sur la droite à des cases qui sont un peu décalées les unes par rapport aux autres. Vous avez ici ce qu'on appelle le branchement conditionnel. Sur l'algorithme, c'est un losange. C'est ce qui permet de réaliser un test. Vous voyez que vous avez à gauche l'écriture SI, qui correspond à l'écriture SINO. Donc, ici, dans cet exemple, si A est supérieur à B, si oui, on doit afficher A est le plus grand. Et ça correspond à la case de gauche. Dans le cas où A n'est pas supérieur à B, donc dans la ligne qui suit le SINO, on affiche B est le plus grand. C'est la case de droite sur l'algorithme. Et cette case de droite est reliée au losange avec un petit rond, qui signifie la négation. Parlons maintenant des variables. Je vous ai dit que chaque variable allait occuper une place mémoire définie. Selon le type de variable, vous aurez une place mémoire qui ne sera pas forcément la même. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Vous devez donc, au début de votre algorithme, déclarer les variables. Si, par exemple, ici, A, la lettre A, va coder un entier, vous déclarez entier A, en début de l'algorithme. Le type, vous le voyez, c'est l'entier. Ça peut aussi être un nombre en virgule flottante. Ça peut être aussi un caractère. Ou même une chaîne de caractère. Donc un ensemble de plusieurs lettres. Et A, ici, c'est un identificateur. Vous savez que c'est ce qui va être utilisé pour coder une quantité. Donc on identifie une quantité avec une lettre. Cette lettre porte le nom d'identificateur. Et quand vous voulez dire que A prend une valeur donnée, par exemple, ici, 5, vous allez assigner la variable. Vous voyez, dans la première étape, on réserve la place mémoire. Et dans la deuxième étape, on la remplit. Donc on va mettre la valeur, ici, 5, dans la variable d'identificateur A, grâce à l'opérateur d'assignation, qui est une flèche vers la gauche. Et donc ce sont les manières d'écrire qu'on utilisera dans les algorithmes textuels. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs types. Vous avez le plus simple, qui est le type boolean. Ivo, vrai ou faux. Et on occupe avec ça un seul octet. Je vous ai mis aussi dans la deuxième colonne, les mots-clés pour définir les types de variables, dans le langage C++, qui est celui qu'on va utiliser, avec quelques modifications, puisqu'on va travailler avec Processing ou avec Arduino. Le deuxième type de variable qui va nous intéresser, c'est le caractère. Le mot-clé CAR, il occupe aussi un seul octet, et il permet de coder les 256 caractères qu'on a dans le codage de type ASCII. Ils sont donc numérotés de 0 à 255. Les entiers, donc pour les nombres entiers du type 0, 1, 2, 45, au moins 225, on les appelle en C++, INT, pour integer, qui veut dire entier en anglais. Ils occupent deux octets dans la taille mémoire, et peuvent prendre des valeurs de l'ordre de moins 30 000 à plus 30 000 à peu près. Mais si on veut coder des entiers un petit peu plus grands, on peut utiliser des entiers non signés, qui vont être eux aussi sur deux octets, mais qui ne prennent pas de valeur négative. Ce qui nous permet d'avoir un bit de plus dans le codage, puisqu'il y a un des bits dans le codage qui est utilisé pour le signe. Et avec un bit de plus, vous pouvez monter jusqu'à peu près 65 000. Si ça, ça ne suffit pas, on peut aller encore plus loin. Avec les long integers, les entiers longs, qu'ils soient signés ou non, qui occupent 4 octets, et qui peuvent coder des nombres allant, pour les signés, de moins 2 milliards à plus de milliards, et pour les non signés, de 0 à 4 milliards à peu près. Enfin, je vous ai parlé des réels. Ce sont des nombres qu'on dit à virgule flottante, et en anglais, float. Donc, on utilise le terme float en C++. 4 octets aussi. Là, on peut aller à 10 puissance 38. C'est énorme, vous voyez. Mais donc, avec des virgules. On peut aussi utiliser des nombres réels en double précision, double, qui utilisent 8 octets. Et là, on va beaucoup plus loin. Donc, si vous travaillez uniquement avec des nombres assez petits, vous pouvez vous limiter à utiliser du int int, integer. Mais si vous avez besoin de virgule flottante, il faut utiliser float. Et si vous voulez des nombres à virgule flottante, qui peuvent être très grands, il faut utiliser le style double. Rappelons maintenant, comme on va écrire une instruction, on C++. Je vous ai mis un exemple d'algorithme tout bête à gauche. On met bien les entêtes début et fin pour dire qu'on est au début du programme et à la fin du programme. On déclare 3 entiers et on dit que C prend la valeur A plus B. Le code à droite, en C++, j'ai mis en bleu des commentaires. C'est hyper important pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe. Pour bien faire, il faut avoir un commentaire à chaque ligne. Vous avez deux manières d'entrer des commentaires. Soit vous mettez des caractères entre slash étoile étoile slash qui permettent d'écrire des commentaires sur plusieurs lignes. Soit vous les écrivez sur une seule ligne et le début d'un commentaire est signalé par un double slash. Ces commentaires apparaissent en bleu. Les deux lignes en noir sont la traduction de l'algorithme à gauche. La déclaration des entrées A, B, C s'écrit INS A, B, C avec un point virgule à la fin. Le point virgule signale la fin de l'instruction. C'est très important. Quand vous allez assigner la valeur A plus B à C, vous écrivez simplement C égale A plus B point virgule. On n'oublie jamais le point virgule. C'est le premier facteur d'erreur. Parlons maintenant de structure conditionnelle. Alors, structure conditionnelle, toute bête, vous allez avoir une condition. Si elle est vérifiée, vous exécutez un traitement. Sinon, vous ne l'exécutez pas. Ça va être décrit par l'algorithme que vous voyez sur votre gauche. Vous avez le début qui est signalé par un rectangle arrondi, ou une ellipse. Votre condition apparaît dans le losange. Vous voyez que le traitement est pointé par la ligne qui ne comporte pas de petits ronds. Donc c'est si oui, on a le traitement. Sinon, on suit la ligne qui suit le petit rond. Et on contourne le traitement pour arriver à la fin. Du point de vue algorithmique, ça s'écrit début, si, condition, alors, traitement, fin, si. Il est très important aussi de bien préciser à quel moment on a fini les traitements. Puisqu'on pourrait avoir d'autres lignes de code après. Et du coup, il faut savoir s'ils sont dans la case traitement ou pas. c'est-à-dire s'ils doivent être réalisés, si la condition est vérifiée, ou si on s'en fiche de la condition. Au point de vue code, ça s'écrira ainsi en C++, if, parenthèse, condition, accolade pour ouvrir le début du bloc de traitement, les traitements, le point virgule qu'on n'oublie pas, et on ferme l'accolade. Et il peut y avoir du code avant ou après. Je vous ai parlé de conditions. Les conditions, c'est tout bête, vous pouvez utiliser des syntaxes du style A inférieur à B. Donc si A est inférieur à B, on réalise les traitements. Si A est supérieur à B, on réalise les traitements, etc. Pour tester si A est égal à B, on met deux égales, puisque un seul égal, c'est l'opérateur d'assignation en langage C, ou C++. Pour dire A n'est pas égal à B, on met un point d'exclamation avant le égal. On peut aussi tester si on a la condition A et B réalisées en même temps, ou la condition A ou B, c'est avec la barre verticale qui sont réalisées l'une ou l'autre. Pour cela, il faut que A et B soient deux variables booléennes. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des opérateurs logiques. On peut compliquer un petit peu les choses. Si on veut réaliser un traitement, même si la condition n'est pas vérifiée, mais ce ne sera pas le même traitement. Donc, vous voyez l'algorithme à gauche. Si la condition est vérifiée, on a traitement 1. Si la condition n'est pas vérifiée, on suit le petit rond, on a le traitement 2. Et on arrive à la fin du code. Cela s'écrit en algorithme, si condition, alors traitement 1, sinon traitement 2, fin si. C'est toujours pareil. Il faut bien indiquer à quel moment on a fini les traitements à faire dans la conditionnelle. En code C++, c'est très proche de ce qu'on avait avant. On a juste rajouté le else que vous voyez apparaître avec un deuxième traitement qui est encapsulé, lui aussi, entre des accolades qui délimitent les cases de traitement. Quand je dis traitement, ça peut être une instruction ou une suite d'instructions. Ça, j'avais oublié de le dire avant. On peut se trouver dans des cas un petit peu plus complexes. Si on a, par exemple, trois cas possibles, on pourrait utiliser une structure à conditionnel imbriqué. Par exemple, on dit si on est dans le cas 1, on fait le traitement 1. Sinon, on regarde si on est dans le cas 2 et on effectue le traitement 2. Sinon, etc. Ce n'est pas forcément très pratique. Ça correspond à ce que vous voyez dans l'algorithme là, où vous allez faire des tests successifs. Mais, au point de vue structure, on a plutôt intérêt à ne pas multiplier les tests. On peut avoir une solution beaucoup plus simple qui est la structure à choix multiples où vous allez avoir une variable qui va pouvoir prendre un certain nombre de valeurs et selon la valeur, vous ferez le traitement 1, le traitement 2, etc. Ou si vous n'êtes dans aucun de ces cas, vous pouvez utiliser un traitement par défaut. Ça n'est pas obligatoire, mais si vous pouvez par exemple afficher un message d'erreur parce qu'on n'est dans aucun des cas prévus, c'est quand même bien pratique pour savoir où vous en êtes. Cette structure à choix multiples, elle va s'écrire ainsi du point de vue algorithme, début, bien sûr, suivant la variable. Si la variable a la valeur valeur 1, deux points, on fait le traitement 1. Si valeur 2, traitement 2. Sinon, traitement par défaut, on met bien fin suivant pour dire qu'on sort de la boucle conditionnelle. Et au point de vue codage en C++, voilà à quoi ça ressemble. Vous allez utiliser le mot-clé switch qui va remplacer le suivant, switch de la variable, case, valeur 1. Si la variable prend la valeur 1, on fait le traitement 1 et vous voyez apparaître le mot-clé break qui va permettre d'éviter de faire tous les tests suivants, dire on sort de la boucle, on rejoint ce qu'il y a après la collade fermante à la fin. Vous voyez aussi apparaître le mot-default qui désigne le traitement par défaut qui est l'équivalent du sinon de l'algorithme. Donc ça, c'est une structure qui est beaucoup plus facile à utiliser que des boucles, pardon, c'est pas des boucles, que des branchements conditionnels imbriqués. Même si, au niveau de la structure de l'algorithme, la structure est proche. L'écriture est beaucoup plus simple ainsi. Passons maintenant aux structures itératives. Les structures itératives, c'est quelque chose qui va vous permettre de réaliser un nombre donné de fois une opération identique. Donc si vous devez faire 5 fois, 6 fois, 10 fois, 1000 fois la même opération, vous allez utiliser une structure itérative, vous n'allez pas recopier plein de fois la même ligne de code. d'autant plus qu'on peut faire des opérations sur des variables, donc voir comment les variables évoluent, ça peut être intéressant. Alors, la structure, tant que son algorithme est à gauche, vous allez avoir un test sur une condition. Si la condition est vérifiée, vous effectuez un traitement et vous revenez tester la condition. Et tant que la condition n'est pas vérifiée, vous effectuez encore et encore le même traitement. arrivera un moment, si votre code est bien fait, si votre algorithme est bien fait, arrivera un moment où les traitements auront modifié les variables qui constituent la condition et vous allez donc pouvoir sortir de cette boucle. Là, on utilise vraiment le terme de boucle. Et donc, c'est ce qu'on voit au niveau du petit rond qui indique qu'à un moment, quand la condition n'est plus vérifiée, on sort de la boucle et on arrive ici dans cet exemple au mot fin mais il peut y avoir d'autres traitements après, bien sûr. Au niveau algorithme, ça s'écrit tant que condition, on fait les traitements et on indique le terme fin tant que pour dire qu'on a la fin des traitements qui sont à inclure dans la boucle. En code, on écrit while qui se traduit par tant que, condition, et voilà, les traitements entre accolades. Voici une dernière structure qui paraît peut-être un petit peu plus complexe mais qui en fait est beaucoup plus pratique du moins à mon sens parce que quand vous utilisez la structure tant que, il faut vraiment faire attention à ce que dans la boucle, vous ayez des traitements qui modifient les variables sur lesquelles vous testez la condition. Sinon, la boucle, on ne va jamais en sortir. On appelle ça une boucle infinie. Pour éviter les boucles infinies et pour avoir un meilleur contrôle sur le nombre de fois où on réalise ces traitements, on utilisera plutôt la structure pour faire. On va utiliser une variable de contrôle en fait qui permettra de compter le nombre de fois pour faire ce traitement. On donne au départ à cette variable une valeur. Ici, il valait parce qu'il fallait bien mettre quelque chose. Et on va tester si cette variable a pris une valeur 2 qui sera sans doute plus grande. Sinon, puisque quand même au début ce ne sera pas le cas, on va effectuer les traitements et dans cette structure on va automatiquement augmenter la variable d'une valeur d'incrément qui s'appelle par exemple val 3 qui la plupart du temps vaut 1 mais qui peut très bien valoir 2, 4, 6 suivant la manière dont vous allez vouloir utiliser cette variable. Au point de vue algorithme et vous verrez que c'est peut-être un petit peu plus clair, vous écrirez pour var allant de valeur 1 à valeur 2 par pas de valeur 3 on effectue le traitement fin pour. Alors, c'est vraiment pratique encore une fois parce que ça vous permet d'avoir un contrôle vraiment sur le nombre de fois où ce traitement va être réalisé. Et la variable peut être utilisée dans le traitement. Par exemple, ça peut être la ligne à laquelle vous écrivez. on écrit ligne 1 puis on écrit ligne 2 etc. Ça peut être très très pratique même si la structure algorithmique paraît à première vue un petit peu plus compliquée. Et du point de vue C++ on utilise le mot-clé FOR pour quoi FOR var égale valeur 1 point virgule var inférieur à val 2 donc là c'est le test de la condition et après vous indiquez le pas var égale val plus valeur 3 var plus valeur 3 il y a une faute de frappe pardon et donc vous mettez les traitements entre accolades si vous vous familiarisez bien avec cette écriture là il n'y aura rien de compliqué on s'y fait très très rapidement et puis ça vous permet vraiment un contrôle qui en général appréciez des débutants en informatique je vais maintenant conclure je vous rappelle donc que l'algorithmique qui est vraiment le sujet de ce module c'est des outils pour structurer son code vraiment il faut utiliser ces outils écrire les algorithmes écrire les algorithmes et surtout ne pas se précipiter sur le codage c'est très important de prendre le temps d'écrire avant de coder quand vous réalisez votre code n'oubliez pas ces 5 règles vous devez mettre un en tête ça permet de décrire enfin ce sera un commentaire qui permet de décrire ce que fait votre code vous n'oubliez pas de mettre des commentaires à chaque ligne pour savoir à quoi serve chaque ligne de code surtout quand vous êtes peu aguerri en informatique après avoir tapé une ligne de code vous aurez peut-être du mal à vous rappeler ce que vous avez voulu faire n'oubliez pas de respecter l'indentation puisque l'indentation c'est vraiment ce qui va vous permettre de distinguer les différents blocs et vous devez choisir des noms de variables et des noms de fichiers qui sont explicites dans les exemples j'ai utilisé A B C mais ce n'est pas forcément les noms de variables qui vont être le plus utiles quand vous faites un vrai code si vous avez par exemple un texte avec un nombre de lignes données votre variable ne s'appellera pas A appelez-la nombre ligne ou NB ligne puisque là c'est assez clair mais gardez des noms de variables explicites quitte à ce qu'ils soient un petit peu plus long mais au moins ça vous permettra de bien vous rappeler à quoi ils servent N'oubliez pas aussi que vos codes ils ne sont pas amenés à être utilisés que par vous évidemment dans vos TP il n'y a que vous qui les utilisez mais un jour dans la vraie vie si vous faites un code il faudra le donner à quelqu'un un collaborateur qui devra comprendre ce que vous avez fait et il comprendra grâce à votre entête grâce à vos commentaires grâce à vos noms de variables vos noms de fichiers et il comprendra encore mieux si vous indentez votre code correctement Voilà merci d'avoir suivi ce cours et je vous dis à bientôt pour les exercices et les travaux pratiques